bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reviens avec une très bonne recette de sablé breton maison alors vous allez plus en acheter en magasin ils sont vraiment super bons facile à faire et vraiment ça vaut le coup de les tester ils sont très croquants à l'extérieur et bien tendre à l'intérieur vraiment c'est super bon pour vos enfants pour le goûter des enfants ou même pour vos desserts fruités ils sont croustillants vous pouvez donc les émietter et en réaliser plusieurs recettes super bonnes d'ailleurs je vais vous en poster une très bientôt sur ma chaîne vraiment tester ces petits gâteaux et c'est très bon on passe tout de suite à la recette alors pour les ingrédients il nous faudra trois blancs d'oeuf 200 g de farine 110 g de sucre 150 g de beurre 15 g de levure chimique une pincée de sel ainsi qu'un sachet de sucre vanille on va commencer par mélanger les oeufs avec le sucre et le sucre vanille on va bien fouetter le mélange jusqu'à ce qu'ils blanchissent une fois qu'il a blanchi comme ça on va rajouter le beurre mou c'est important qu'ils soient mous pour pouvoir bien écraser l'incorporer aux oeufs je rajoute une bonne pincée de sel et je vais venir écraser le beurre comme ça une fois que vous avez votre crème pommade comme ceci vous allez venir ajouter la levure chimique et on va rajouter également la farine d'un coup sec on va mélanger tout ça bien à la main ou à la cuillère comme vous le souhaitez en tout cas cette pâte colle énormément et c'est normal car elle contient beaucoup de beurre une fois que j'ai fini de bien mélanger la pâte je vais la mettre sur un film alimentaire et je vais la mettre au congélateur une demi heure la pâte doit devenir plus dure pour pouvoir bien la découper par la suite 0 2 on Une fois sortie du congélateur, la pâte est bien dure, on va venir l'étaler sur à peu près 50 cm de hauteur. On met un papier sulfurisé en bas et en haut pour aider, sachant qu'elle colle énormément. Ensuite, je vais à l'aide d'emporte-pièces couper la pâte comme ceci. Comme ça colle beaucoup, je vais mettre mes emporte-pièces et je vais les enfourner comme ça. Je vais donc former 3 sablés à l'aide d'emporte-pièces et un gros pour mes desserts fruités que je vais donc émietter. Donc il n'y a pas de souci par rapport à la forme. Je vais en faire un gros comme ça et 3 dans l'emporte-pièce. Donc c'est mieux parce que la pâte colle, c'est plus difficile à couper. Après, vous pouvez, si vous avez la patience, les remettre à chaque fois au congélateur pour que ça durcisse. Si vous avez plusieurs emporte-pièces, vous pouvez les utiliser et enfourner avec. Et donc vos biscuits garderont leur forme. Donc avant d'enfourner, je vais laisser quand même une demi-heure de temps au congélateur. Et je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes, le temps que ça dort bien. Donc la cuisson est à surveiller en fonction de vos fours. Une fois sortis du four, je les laisse bien refroidir. Et voilà, je vous montre par la suite le résultat. Donc ils sont bien croustillants à l'extérieur et bien tendres à l'intérieur. Ça s'émiette rapidement et c'est super bon dans vos desserts fruités avec des fraises ou des framboises. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à la tester et à commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501